Alors, je vais vous parler des guérisseurs du nord-ouest de l'Amazonie. Il en existe deux catégories. Il y a les incantateurs et les chamanes. Alors, les incantateurs, en espagnol, on dit « curandero », c'est-à-dire en gros « soigneur ». Et moi, je préfère dire « incantateur » parce que ce sont des experts en incantation. Ils connaissent des incantations très très longues qu'ils peuvent reciter pendant douze heures. C'est impressionnant. Toute une nuit, c'est énormément de paroles. Donc, c'est des paroles magiques. Alors, j'ai étudié longtemps ces incantations. Mais aujourd'hui, à l'exposé que j'avais fait à la feuille d'avant, la première séance de Kosoko qui était sur le chamanisme, j'avais parlé de ces incantations. Là, aujourd'hui, je vais plus parler de ce que font les blokos, c'est-à-dire les chamanes. Ils sont connus dans le nord-ouest de l'Amazonie en tant que paillés. Et en yukuna, on dit « laochu ». Donc, la grosse différence, c'est que les incantateurs agissent particulièrement au moyen de leurs paroles incantatoires, leurs paroles magiques, alors que les chamanes agissent particulièrement sur les mots par leurs gestes. On dit qu'ils sont capables d'extraire les maladies du corps et même de les voir, de les voir directement. Donc, dans le film que je vous montrerai ensuite, on verra ces gestes et justement comment le chaman observe le corps. Alors, si vous avez des questions, on n'est pas nombreux, vous n'hésitez pas à m'interrompre si ce n'est pas clair ou si vous voulez des précisions. Alors, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup du problème de l'efficacité symbolique, qui est un problème qu'a posé Lévi-Strauss. Et donc, dans son, disons, ça a été publié dans un article qui a été ensuite publié dans son livre « Anthropologie structurelle » au chapitre 10, en 1958. Je crois que l'article original, il est de 1949. Et alors, dans cet article, il soulève le problème de l'efficacité symbolique. Comment ça fonctionne, l'efficacité symbolique ? Alors, pour lui, ça fonctionne grâce au langage. Et il met surtout en avant le langage verbal, sauf dans certaines parties qui sont, disons, qu'on cite moins de son article, où il parle aussi du langage non-verbal, et on y viendra ensuite. Et alors, dans l'exemple qu'il prend, il s'agit d'une femme Kuna. Donc, c'est dans les îles colombiennes qui sont en Amérique centrale, qui appartiennent à la Colombie. Donc, on a une femme Kuna, qui a un accouchement difficile, et elle pouvait assister à un chant chamanique, et se faire une représentation symbolique du traitement. Donc, le chant, il avait, disons, une fonction de représentation, comme une scène, une scène qui est, disons, on pourrait dire, quasiment une scène dans un univers parallèle, enfin, on représente symboliquement quelque chose qui se passe. Et alors, je cite Lévi-Strauss, « Le chaman fournit à sa malade un langage dans lequel peuvent s'exprimer immédiatement des états informulés et autrement informulables. » C'est-à-dire que le chant, il fournit des, disons, des signes ou des manifestations signifiantes qui ne seraient pas formulables autrement. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est le passage à cette expression verbale qui provoque le déblocage du processus psychologique, c'est-à-dire la réorganisation dans un sens favorable de la séquence dont la malade subit le déroulement. Alors, donc, il y a un déblocage qui se fait et ça, c'est... Alors, ce déblocage, moi, je trouve que c'est pas un terme très, disons, très explicite en lui-même, mais, en tout cas, ça explique... Enfin, ça décrit le fait que, par le langage, par la représentation d'une scène, on verra quel genre de scène ensuite, eh bien, il peut se passer une réorganisation psychique dans le corps qui peut entraîner aussi une réorganisation biologique. Et ça, c'est fondamental, ça. Alors, bon... Alors, maintenant, ça a suscité beaucoup de questions chez les anthropologues. Et encore, en 2007, pour Carlos Evry, qui est un anthropologue aussi qui a travaillé chez les Kuna, chez les mêmes Indiens, lui, il dit que c'est la croyance qui est fondamentale dans ce processus. Évidemment, s'il n'y a pas de croyance, finalement, la femme Kuna, elle ne va pas ressentir grand-chose. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'il suppose. Et alors, il veut définir un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est que la croyance. Alors, la croyance, elle permet une projection personnelle par l'interprétation d'une constellation incomplète d'indices. Alors, ça, c'est... J'aime bien cette notion de constellation incomplète d'indices. Parce qu'on a ça aussi dans les gestes. On a ça aussi dans le fait que la scène chamanique se déroule la nuit. La nuit, ça participe à la constellation incomplète d'indices. Qu'est-ce qui se passe la nuit ? La nuit, c'est le mystère. C'est les entités, disons, les esprits, les entités surnaturelles, etc. Donc, ça participe à la dimension sacrée de l'événement, je dirais. Et alors, ce qu'il dit aussi, c'est que peu importe que cette projection diffère entre le chaman et le patient. Le chaman, il peut avoir son idée de la thérapie, mais la patiente peut avoir une autre idée. Le principal, c'est que la patiente ait son idée qui soit adaptée à ses besoins. Alors, n'importe quelle énonciation structurée de façon paralléliste suscite une image sonore incomplète pouvant être complétée par le patient pour soulager sa souffrance. Alors, Carlo Severi, pour lui, une énonciation paralléliste, c'est une énonciation qui a beaucoup de répétitions. Et donc, c'est-à-dire que les incantations, elles sont très longues, mais elles se répètent beaucoup. Et ça, c'est utile, évidemment, pour s'en rappeler, pour les mémoriser. Et donc, elles ont des structures avec beaucoup de parties qui se répètent. Et alors, il y a juste des petits bouts qui changent à chaque strophe. Donc, c'est ça qu'il appelle une énonciation structurée de façon paralléliste. Et donc, pour lui, ça suscite une image sonore incomplète que la patiente va compléter, justement. Et donc, ça donne une certaine liberté à la patiente pour y mettre ce qu'elle veut ou ce qu'elle imagine dans un sens favorable pour améliorer sa condition pour aller mieux. Et ce qu'il trouve aussi dans ces incantations, c'est que les mots vivent le sens. Des non-mots. Alors, ça, j'ai observé ça aussi dans les chants et puis dans les incantations du cunard, il y a des mots qui n'ont quasiment pas de sens, surtout dans les chants, dans les chants virtuels. Dans les incantations, encore, en général, il y a du sens, mais dans les chants virtuels, il y a beaucoup de mots qui n'ont pas de traduction. Alors là, lui, Carlo Severi, qui a étudié les cunards, il est bien placé pour savoir que dans ces chants, il y a plein de mots qui n'ont pas de sens. Comme abracadabra, qu'est-ce que ça veut dire abracadabra ? Bon, chacun, il met ce qu'il veut, non, abracadabra. Alors, je vais vous parler maintenant, alors ça, c'était l'introduction, maintenant, je vais vous parler dans une première partie de l'aspect sémiotique du geste et du contact. Alors, qui, disons, qui veut étudier le geste et le contact doit pouvoir y mettre un sens, mais ces gestes et ces contacts, s'ils ont un sens, ça veut dire que leur forme même peut être signifiante. Donc, on peut poser comme hypothèse que toute forme de geste ou de contact peut participer à la constitution des indices dont le patient a besoin pour imaginer la situation adaptée à ces cadres de référence. C'est-à-dire qu'on a tous un vécu, on a tous une histoire, un scénario particulier et si les indices sont, disons, n'ont pas un sens figé, si c'est nous qui mettons le sens que l'on imagine, le sens qui nous fait rêver, si vous voulez, eh bien, ce sens, il va être pertinent par rapport à notre propre scénario. Donc, c'est important que finalement, les gestes, ils n'aient pas un sens complètement figé, complètement défini, d'avance, comme quand on emploie des mots qui vont être interprétés littéralement. Dans les gestes et dans le contact, on a une grande liberté d'interprétation, chacun peut y comprendre ce qu'il a envie d'y comprendre. Et, bon, cette liberté, du point de vue de Carlos Evry, elle est importante. Alors, elle est importante dans les nombreux, mais elle est aussi importante, évidemment, dans les gestes, puisque là encore, on a des gestes qui n'ont pas de sens attaché. Donc, ce seraient des gestes qui ont une liberté de compréhension sémantique, si vous voulez. Alors, les questions qui découlent de cela, c'est, donc si on veut les étudier, c'est quelles sont les formes spécifiques du geste et du contact dans la thérapie. Première question, par quelle forme est-ce qu'on soigne ? Quelles sont les formes du geste ? Quelles sont les formes du contact ? Une autre question, c'est quels sont leurs sens ? Alors, ça, c'est la question sémantique. La question des formes, c'est la question sémiotique. La sémiotique, elle s'intéresse à la forme des signes, alors que la sémantique s'intéresse au sens de tout ce qui est signe. Bon. Et alors, troisième question, c'est leurs effets. Et alors, leurs effets, on verra ça ensuite, c'est la dimension performative du langage. On y reviendra. Alors, si on veut faire un petit peu de sémiotique, il faut aller voir Charles Sanders Peirce, qui, lui, c'est vraiment l'origine de la sémiotique, ça fait déjà disons plus d'un siècle. Alors, son livre, c'est son livre fondamental, c'est écrit sur le signe, qui a été publié en français en 1978. Donc, c'est un américain, Peirce. L'icône partage une ressemblance avec ce qu'elle représente. Oui, alors, il y a trois types de signes. Il y a l'icône, l'indice et le symbole. L'icône, c'est celle qui ressemble à ce qu'elle représente. Par exemple, un tableau, une image, une photo, un schéma. on a toujours disons, une analogie entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire, une analogie entre le signe ou la forme du signe et le signifié, l'idée disons, à laquelle ce signe renvoie. Je ne parle pas de la chose concrète, je parle de son idée, de l'idée. Quand je dis, il y a par exemple, dans la langue, il y a beaucoup d'onomatopées qui sont effectivement des icônes. C'est des exceptions dans la langue. Par exemple, miaou, miaou, le son ressemble au cri du chat. Donc, le son miaou ressemble effectivement à un cri du chat. Et ça, dans toutes les langues, on a des onomatopées avec des sons différents. Mais il y a toujours cette analogie. Et cette analogie, elle existe, évidemment, dans toutes les métaphores. Donc, c'est un point commun entre l'icône et les métaphores, c'est de fonctionner à travers l'analogie. Et l'analogie, c'est un processus cognitif fondamental qui permet aussi bien de parler que de faire des gestes, etc. Ou de faire des tableaux, etc. Deuxième type de signe, c'est l'indice. Alors, l'indice, lui, il est réellement affecté par ce à quoi il renvoie. c'est, alors, on a un lien de contiguïté, c'est-à-dire un lien naturel, un lien physique entre le signifié et le signifiant. Par exemple, laisser des traces de bas, ce sont des indices que les enquêteurs aiment bien chercher, laisser ces empreintes digitales. Il y a eu une contiguïté physique entre les doigts d'un criminel et l'empreinte qu'il a laissée sur les lieux de son crime. Un exemple que prend Pierce, c'est la fumée, eh bien, c'est le résultat d'un feu. Donc, la fumée, pareil, elle est en contiguïté réelle avec le feu. S'il n'y a pas de fumée sans feu, donc, la fumée est l'indice d'un feu. Et cette contiguïté, aussi, elle fait partie des processus fondamentaux de pensée. On aime bien penser, disons, les choses qui vont ensemble, qui sont liées les unes aux autres. Par exemple, on a les métonymies, les métonymies, elles sont toujours, elles, par exemple, si on dit, je ne sais pas, si on parle du Kremlin pour parler de Poutine, bon, évidemment, il y a une contiguïté puisque Poutine, il est régulièrement au Kremlin. Quand je dis, je bois un verre d'eau, je bois un verre, il y a une contiguïté physique, c'est-à-dire une continuité entre l'eau et le verre. Et donc, je remplace le verre par l'eau, l'eau par le verre. Donc, il y a un lien, ce qui va ensemble, on va souvent remplacer l'un par l'autre. Les synécdotes, c'est des métonymies particulières où on a l'un qui est à l'intérieur de l'autre, ou inversement. Donc là, en l'occurrence, le verre, c'est une synécdote. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lien physique entre les deux, une continuité. Troisième type de signe, c'est le symbole qui est lié à ce qu'il représente par une loi ou une convention. Donc là, on a tous les, disons, la plupart des signes d'une langue, la grammaire, par exemple, ce sont des lois, des conventions, des conventions de langage, et donc, il y a une certaine, c'est les lois qui nous permettent de relier un signifié et un signifiant. Mais là, en l'occurrence, pour les gestes et le contact, on ne va pas s'intéresser à cette notion de symbole au sens de Peirce. On s'intéressera beaucoup plus à l'icône et à l'indice. Alors, maintenant, on va parler des dimensions performatives et agentives du geste et du contact. Alors, le geste et le contact, ce n'est pas seulement des formes et du sens, c'est aussi des effets. pour John Austen, qui est le grand philosophe du langage qui a défini ce que c'était que la performativité des actes de parole, pour lui, la parole, eh bien, il ne faut pas uniquement l'étudier au niveau de son sens, au niveau des idées ou au niveau de sa grammaire. Il faut aussi étudier ce qu'elle fait, c'est-à-dire les effets qu'elle a dans la réalité sociale. Alors, il prend le fameux exemple du prêtre qui marie un homme et une femme, eh bien, on a des paroles qui sont fondamentales pour changer le statut social. Par exemple, quand le prêtre dit « Je vous marie, vous êtes marié à cette femme », les deux époux vont sortir de la cérémonie mariée. Et c'est par ces paroles qu'il va se passer l'acte de mariage. Donc, les paroles sont vraiment fondamentales pour avoir un effet sur le statut social des deux mariés. Avant ces paroles, ils n'étaient pas mariés. Après ces paroles, ils sont mariés. Donc, à Austin, c'est le premier à s'être intéressé à ces paroles particulières qui ont des effets. Par exemple, quand je vous dis, si je vous dis « Je vous promets que je vais vous montrer un film », une fois que j'ai promis, j'ai promis. Je ne peux plus revenir sur ma promesse. J'ai fait un acte de promesse. Et donc, si je ne réalise pas ma promesse, eh bien, disons, je vous aurais menti, etc. Donc, vous n'allez plus me regarder de la même manière. Une fois que j'ai promis, je me suis engagé. Et donc, lui, Austin, il s'intéresse à toutes ces paroles qui ont des effets dans la réalité sociale. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, les paroles font acte quasiment tout le temps. C'est-à-dire, ils ne font pas que décrire la réalité, ils agissent dans les interactions sociales et ils ont des effets en permanence. Bon. Alors, dans les incantations, c'est évident, c'est-à-dire qu'un chaman, lorsqu'il prononce des paroles magiques, eh bien, ça, ça va avoir des répercussions sur ses patients, sur ceux qui l'écoutent. Donc, c'est finalement ces paroles qui ont l'air simplement d'être du vent. Ce n'est pas du vent, c'est tout un tas d'interactions sociales qui fonctionnent et qui ont des effets sur la réalité sociale. Par exemple, moi, si je ne viens pas, si je ne parle pas pour faire mon exposé, vous allez ressortir « Ah ben quand même, Laurent Fontaine, il n'a rien dit, il n'a pas fait son travail, etc. » Donc, il y a des paroles qui sont attendues et qui ont des effets et qui font fonctionner, je dirais, les interactions, la réalité sociale, qui font évoluer les contextes, etc. Alors, la question qui est derrière cela, c'est et les paroles non-verbales, et les gestes, et les contacts corporels, est-ce que ça n'aurait pas finalement les mêmes effets que le langage verbal ? Bon. Alors, si l'on admet que le geste et le contact puissent constituer des signes sémiotiques porteurs de sens, ça c'est ce qu'on a dit avant, ceci aurait alors des effets tout autant que le langage verbal. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. on va revenir quand même sur le fameux article de Lévi-Strauss dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà toutes ces idées dans cet article. Lévi-Strauss ne parle pas uniquement du langage, il parle aussi des gestes et du contact. Alors, lui, il distingue trois types de cures chamaniques. Il en remarque trois. Il y a d'une part les cures chamaniques où on a de l'extraction, alors souvent de la sucion. Vous verrez dans le petit film que je vous ferai tout à l'heure, des moments où le chaman il suce la maladie sur le corps de son patient. Tout ça. Bon. Donc, il est censé aspirer les agents pathogènes. Bon. On peut avoir aussi d'autres cures qui seraient des combats simulés. Donc là, en l'occurrence, c'est celui qu'il présente lorsque la femme qu'on a à des difficultés pour accoucher, eh bien, on a beaucoup de gestes et de paroles qui simulent un combat, c'est-à-dire une guerre contre des assaillants, contre des esprits malfaisants qui empêcheraient la part oriante d'accoucher. Et un troisième type, ce sont des prescriptions d'opérations. C'est-à-dire que le chaman va disposer tout un tas d'objets rituels de manière très précise et souvent, ça va permettre de propager des effets des objets qu'il utilise, etc. Alors, ça, c'est les trois types de cures chamaniques du point de vue de Lévi-Strauss. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il compare les cures chamaniques aux séances de thérapie psychanalytique. Pour lui, c'est du même ordre, même s'il reste tout à fait respectueux de la psychanalyse, il le dit explicitement. simplement, pour lui, il se passe des choses d'une émort. Et alors, plus intéressant encore, il va jusqu'au rêve éveillé, les thérapies de rêve éveillé, c'est-à-dire les thérapies d'hypnose, l'hypnothérapie, et les manipulations par contact et par geste. Il dit aussi qu'il se passe les mêmes choses et d'un point de vue symbolique, et symbolique dans son sens à lui, c'est-à-dire dans un sens psychanalytique, c'est pas le sens de Piers, c'est un sens, je dirais, plus profond, c'est très très fort. Je le cite. Par exemple, la mise en contact de la joue de la malade avec le sein de la psychanalyste, la charge symbolique de tels actes rend ceux-ci propres à constituer un langage. En vérité, le médecin dialogue avec son sujet, non par la parole, mais par des opérations concrètes, véritables rites qui traversent l'écran de la conscience, sans rencontrer d'obstacles pour apporter directement leur message à l'inconscient. Nous retrouvons donc la notion de manipulation. Les gestes de Madame Secheel retentissent sur l'esprit inconscient de sa schizophrène comme les représentations évoquées par le chaman déterminent une modification des fonctions organiques de la parturiante. Alors, ce qu'il a bien noté aussi, c'est que toutes ces manipulations physiques, eh bien, elles créent non seulement des modifications psychologiques, mais elles suscitent aussi des modifications biologiques. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est explicite dans son article, dans son article, parce qu'il était déjà en 1949, il était bien au courant des, disons, des progrès en termes d'hypnothérapie, en termes de thérapie alternative, il était quand même, ou disons, surtout en psychanalyse, il était quand même au fait de ce qui se passait. et on disait déjà à l'époque qu'il pouvait y avoir des modifications biologiques, et pas uniquement des modifications psychologiques, c'est-à-dire un changement physique à l'intérieur du corps par de telles langages, de telles formes de langages qui ne sont pas uniquement des formes de langages verbales, qui peuvent aussi être des formes de langages non-verbales. Alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans lui, il s'intéresse au fait que dans toutes ces manipulations, on a des scènes qui sont disons des scènes très symboliques dans son sens à lui, et donc là on voit bien la mise en contact de la joue de la malade avec le sein de la psychanalyste, donc là on a une régression comme disent les psychanalystes, donc évidemment c'est très symbolique et pour lui il se passe comme il disait tout à l'heure, enfin dans ce que j'ai cité tout à l'heure, il y a une adaptation, un dénouement du problème du patient qui est fondamental et même il s'intéresse à la notion d'abréaction aussi, c'est-à-dire pour lui le dénouement et l'abréaction cher mon psychanalyste c'est du même ordre, en tout cas ça peut entraîner des effets non uniquement psychologiques, des effets biologiques. alors une petite parenthèse pour ceux qui connaissent un petit peu l'hypnothérapie il y a donc Milton Erickson pour lui c'était évident ça et il a un de ses disciples qui s'appelle Ernest Rossi qui disons qui a vraiment développé l'étude des transformations biologiques liées à l'hypnose. Alors là on est dans l'hypnose mais disons alors aussi Milton Erickson son hypnose c'était pas uniquement du langage verbal ça y est arrivé d'avoir des séances dans des pays par exemple au Mexique où il ne parlait pas du tout l'espagnol et il se contentait d'hypnotiser des patients uniquement par les gestes. Donc voilà je referme la parenthèse. Alors maintenant je vais vous parler de Bronislaw Malinowski qui lui disons était quand même un grand spécialiste des rites liés aux incantations et alors lui généralement on a quand même on n'a pas que des gestes c'est à dire que si on a des gestes et du contact d'un côté on a en général quand même des paroles chamaniques avant ou après en général c'est avant et donc lui il s'était intéressé à deux formes de rites qui était qui venait avec les incantations donc je ne sais pas si tout le monde connaît Malinowski mais disons lui il a travaillé aux îles trop brillantes dans le Pacifique au début du 20ème siècle et donc c'est dans son livre les argonautes du Pacifique que vous trouvez la définition des rites d'imprégnation et de transfert alors je le cite pour les rites d'imprégnation lors de l'exécution de ces rites on dispose toujours un objet bien apporté de voix dans une position appropriée souvent cet objet est placé dans un récipient ou enveloppé pour que la voix pénètre dans un espace limité et se concentre sur la substance que l'on désire enchanter alors c'est effectivement ce qui se passe là sur ces photos chez les indiens du Kounin on a un 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 chaman ou un incantateur plus précisément qui va prononcer une incantation pour un 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 sevrage avec une une crevette et cette crevette il va la donner à un nourrisson enfin oui un peu plus un peu plus âgé qu'un nourrisson disons un bébé de 5-6 mois pour disons pour le protéger de toutes les futures nourritures qu'il va consommer dans sa vie et donc vous voyez il y a un ou chile poucou c'est ça c'est un genre de double cône qui est tressé et dans lesquels les chamanes et les incantateurs mettent systématiquement des calbasses ou des disons des objets à traiter qui vont recevoir leurs paroles chamaniques alors alors ces rites d'imprégnation du point de vue de Malinowski ils peuvent se faire directement sur le patient ou sur l'objet à traiter alors que dans les rites de transfert on utilise un moyen intermédiaire comme là en fait qui va recevoir les paroles et qui va être mis en contact du patient évidemment la crevette on va la donner à absorber au bébé bon et donc là quand il y a un élément qui va être mis en contact un élément intermédiaire là il parle de rites de transfert donc la formule est prononcée sur un agent intermédiaire spécial créé pour les besoins de la cause destiné à absorber la vertu magique et à la communiquer à l'objet concerné alors ça on les verra tous ces disons ces objets on les voit dans les rites schémaniques alors le geste et le contact rituel pourraient ainsi concrétiser et transférer la force des paroles thérapeutiques donc on a d'un côté la voix qui charge certains éléments qui peuvent charger directement un patient ou charger un élément intermédiaire qui va être ensuite mis en contact alors par exemple cet incantateur là m'a dit que quand il était petit on lui avait traité ses mains c'est à dire ses mains pour qu'elle puisse aussi retirer les maladies du corps donc il est surtout incantateur mais il a aussi des capacités chamaniques et donc les mains elles peuvent aussi recevoir les paroles bon alors l'agentivité du geste et du contact alors on a un autre terme un petit peu technique qui est celui d'agentivité je vous ai parlé tout à l'heure de performativité la performativité c'est le fait que la parole puisse avoir des effets maintenant l'agentivité c'est la capacité pour un agent d'avoir des effets donc c'est un peu du même ordre et c'est la capacité d'avoir des effets sur d'autres agents ou patients par exemple d'avoir des effets sur les agents pathogènes évidemment tout chaman il est censé avoir des effets sur les mots sur les agents enfin les mots M-A-U-X sur le mal sur les agents pathogènes sinon il ne pourrait pas être chaman et ce qui est aussi important de dire c'est que la gentilité ne peut exister qu'à condition d'être reconnue publiquement au moyen d'un langage il faut toujours qu'on ait un public ou une assistance qui reconnaisse le statut du chaman par son pouvoir c'est à dire par son pouvoir symbolique ou chamanique si personne ne le reconnaît évidemment le chaman il n'a aucun pouvoir il n'est même pas reconnu il existe même pas en tant que tel bon alors il est donc nécessaire que cette gentilité soit immédiatement ah oui alors il n'est pas nécessaire que l'agentilité soit immédiatement attestée par un public ou par une audience il suffit que il suffit que tout le monde disons par exemple recommande que l'on recommande tel chaman et et donc ça c'est c'est suffisant pour dire que le chaman il a disons reconnaître qu'il a une certaine agentilité en tout cas qu'il est chaman bon donc c'est le titre ou le statut de l'agent qui est important aller chez un thérapeute évidemment on se laisse d'autant mieux soigner qu'il est reconnu comme thérapeute si personne ne le reconnaît évidemment on ne va pas vraiment croire que ça va marcher bon alors les différents types d'effets de l'agentivité alors l'agentivité elle a deux grandes deux grandes formes d'effets disons l'effet de l'agentivité ça peut être du mouvement c'est à dire susciter du mouvement par exemple alors en linguistique disons l'agentivité c'est un terme linguistique qui a été repris ensuite par les sociologues et par les anthropologues sociaux mais c'est surtout un terme linguistique et donc un agent c'est dans une phrase c'est celui qui a des effets donc par exemple dans les verbes transitifs on a de l'agentivité faire faire quelque chose faire faire quelque chose c'est par exemple si je tape si je fais tomber quelqu'un je il est l'agent et il va faire tomber quelque chose donc le premier effet c'est créer du mouvement faire tomber son café etc deuxième type alors oui parmi ces types de mouvements qui sont fondamentaux dans les séances chamaniques on a insérer et extraire on voit quand je vous disais tout à l'heure le chaman il suce le mal sur le corps du patient là on a une extraction donc on a du mouvement mais il faut aussi insérer insérer par exemple insérer disons quelque chose de bénéfique insérer placer une protection par exemple on a des rites chamaniques où le chaman il est censé placer dans le corps du patient une cuirasse c'est à dire une peau de tapir la peau d'un animal de la forêt amazonienne pour le protéger on peut insérer toutes sortes de choses donc là on a encore du mouvement deuxième type enfin forme d'effet le changement donc changer le corps même du patient en l'imprégnant de quelque chose alors ça peut être aussi changer les agents pathogènes si on les neutralise par exemple les rendre inoffensifs ou les tuer là encore on les change au contraire renforcer le corps du patient le rendre plus fort là aussi on est dans le changement en gros c'est tout pour les formes d'effet on n'a que deux formes d'effet alors on a deux enfin on a la polarité des effets qui est aussi importante c'est à dire le fait que l'effet soit positif ou négatif c'est à dire bienveillant ou malveillant fonctionnel ou dysfonctionnel alors en général quand il s'agit de thérapie chamanique le thérapeute cherche à avoir des effets fonctionnels sur le patient et des effets dysfonctionnels sur les agents pathogènes il cherche les ennuyés les agents pathogènes donc il va tout faire pour les neutraliser et donc ça on trouve ça en permanence dans les incantations mais on trouve aussi ça dans les gestes et dans les contacts effectivement alors on a quatre possibilités d'agentivité thérapeutique par contact ou par contiguïté c'est à dire toucher un patient disons les deux premières possibilités consistent à propager propager une propriété fonctionnelle sur des entités vitales substances ou organes ou alors au contraire propager une propriété dysfonctionnelle sur des agents pathogènes ça c'est au niveau de la propagation et au niveau de l'extraction on a extraire une propriété dysfonctionnelle sur des entités vitales c'est à dire leur enlever enlever ce qui les gêne ou sinon extraire une propriété fonctionnelle sur des agents pathogènes c'est à dire enlever ce qui permet aux agents pathogènes de se reproduire on est constamment là-dedans dès qu'on a du contact alors disons pour finir un petit peu sur ces notions un peu théoriques avant de vous présenter le film alors je vous ai parlé du contact on a tout ce qui touche enfin tout ce qui est de la gestualité fonctionne généralement par analogie c'est à dire que à la différence du contact où on a la transmission l'extraction c'est à dire du mouvement qui se passe quand on travaille sur le geste en général c'est de l'analogie c'est de l'analogie tout à l'heure je vous disais de l'analogie entre deux mondes entre le monde je dirais réel et le monde imaginaire ou le monde qui est censé être représenté on a des phénomènes d'analogie donc le geste lorsqu'il n'applique pas un contact direct ou indirect plus ou moins simulé consiste généralement à mimer plus globalement le reste de la scène de façon iconique alors là on est dans l'icône de Peirce c'est à dire la représentation sous forme ressemblante ou analogue et les scènes principalement représentées sont des métaphores agentives ça c'est un des termes que j'utilise c'est à dire qu'on a un parallélisme entre deux types d'actions on a d'une part l'action du chaman l'action concrète qu'il fait qu'on peut voir et puis donc avec ses effets concrets on s'y touche par exemple on s'y touche le patient et puis aussi il fait tout un tas de manipulations que l'on peut voir et puis donc par exemple remuer le vent par exemple on va faire s'agiter etc et la scène imaginée donc la scène imaginée où on peut avoir par exemple un combat et là ce sont deux types d'actions complètement différentes qui ont leurs propres gestes mais qui sont dans des relations de similitude ou d'analogie et alors donc c'est pour ça comme on a de la similitude ou de l'analogie j'emploie le terme de métaphore parce qu'on a la représentation concrète que l'on peut voir et puis la représentation imaginée qui est ce qui se passe à un autre plan et dans toutes les deux dans ces deux scènes on a de la gentilité c'est à dire des actes avec des effets et alors ces scènes elles peuvent être bienveillantes ou malveillantes et elles suscitent du mouvement ou du changement alors les principales scènes que l'on rencontre ce sont des scènes de purification disons dans les Amériques on voit souvent des scènes chamaniques de purification on appelle ça des limpies c'est à dire en gros le chaman il est censé faire un nettoyage du corps extraire tout ce qui est mauvais dans le corps là dans la scène que l'on va voir on est assez proche de ça puisque on voit le chaman qui suce des éléments dans le corps du patient c'est très bref mais il y a ça on a des phénomènes de refroidissement pourquoi refroidissement parce que là on rejoint le fait que le chaman soit censé disposer disons la situation disposer certaines conditions mettre en condition pour pouvoir mieux manipuler alors le chaman quand il refroidit le corps il peut mieux extraire les entités c'est une condition pour lui qui est fondamentale il faut d'abord refroidir le corps pour pouvoir extraire les entités pathogènes et puis le refroidissement c'est aussi calmer la douleur alors moi je sais que j'ai déjà reçu des manipulations chamaniques en l'occurrence par le chaman que vous avez vu tout à l'heure et c'est bizarre mais c'est vrai qu'au moment où il nous touche ou au moment où il fait des mouvements autour de nous on ressent comme un refroidissement alors c'est peut-être des émotions qui sont liées au fait disons à la scène le fait d'être plus ou moins en contact d'attendre ce moment qui est un moment assez disons assez assez particulier en tout cas moi j'ai personnellement j'ai ressenti ce refroidissement et alors oui ce qui est intéressant c'est qu'il utilise le tabac pour refroidir alors dans nos sociétés le tabac c'est quelque chose de toxique etc mais pour les chamens le tabac c'est un élément qui permet de refroidir le corps donc c'est aussi c'est du même ordre aussi que la coca à mâcher on est dans des sociétés dans les sociétés d'Amazonie du nord-ouest les indiens sont des mâcheurs de coca de coca donc c'est des feuilles de coca qui ont été grillées pulvérisées et mélangées à d'autres feuilles d'autres sangs à des cendres d'autres feuilles et qui sont réduites en poudre très fine et cette coca à mâcher elle est vraiment indispensable pour tout leur traitement chamanique et alors cette poudre de coca elle est censée assécher et refroidir le corps du chaman pour les disons les mettre quasiment dans un autre état qui est proche de la mort finalement quand ils font leur rite d'initiation les chamanes ils doivent se rapprocher le plus possible de la mort et donc ils ont tout un parcours où ils ne peuvent plus manger de viande grasse ils ne peuvent plus manger de poisson gras tous les fruits sucrés ils ne peuvent pas y toucher non plus et ça ça leur permet disons de mémoriser les incantations le chaman de recevoir des pouvoirs chamaniques etc et donc on a un refroidissement qui est fondamental dans l'initiation chamanique et ça c'est la particularité des chamanes c'est d'être censé être froid quasiment comme des serpents quasiment comme s'ils étaient des animaux à son roi vous avez recherché vous avez calculé la températion corporelle tout simplement vous avez l'impression de froid je n'avais pas d'instrument malheureusement moi j'ai été surpris enfin les touches oui moi j'ai été je l'ai ressenti mais je n'avais pas de si c'était à refaire c'est c'est oui vous me suggérez une bonne idée d'avoir il faudrait des instruments spéciaux nous on n'a pas ce matériel là mais heureusement anthropologue on est mal équipé mais on ne pense jamais à ce genre de choses et quand je rencontre des médecins ou des personnels soignants ils me disent toujours d'amener de travailler plus avec des instruments ou de manière avec d'autres méthodes malheureusement je n'ai pas fait ça mais oui ça pourrait être c'est envisage à nous mais sinon quand je touche le corps des chamanes quand je leur salue la main ou même alors peut-être au moment des rituels peut-être ils sont un peu plus froids il faut que ça pourrait être pour envisager de mesurer mais c'est tellement un peu compliqué de ne pas trop perturber les rituels parce que les rituels c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement vous allez voir dans le film on dérange toujours un peu et on est censé des instruments à distance pour caliper la température du singe qui est sur l'arbre en face oui oui il y a des caméras des caméras je ne sais pas des caméras je ne sais pas je ne sais pas qui mesurent la chaleur oui ça serait intéressant bon ça demande un petit budget mais oui c'est effectivement très intéressant de voir si effectivement on a des laisses de température en tout cas moi je ne m'attendais pas à ressentir ce refroidissement et bon je l'ai ressenti c'est quelque chose de subjectif que j'ai ressenti sinon on a d'autres phénomènes qui peuvent être le renforcement ou la protection du patient donc ces manipulations elles sont souvent pour but ces changements-là ces transformations-là bon sinon on a on a la neutralisation l'éloignement des agents pathogènes et un combat contre les assaillants comme 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 disait Lady Strauss tout à l'heure bon voilà on a toutes ces formules-là dans les gestes donc est-ce que vous avez d'autres petites questions je ne sais pas si on a le temps avant que je passe au film il est quelle heure oh il est 19h09 non je passe au film directement mais je vais je vais je vais essayer de ne pas être trop ni alors je vais vous mettre malheureusement je ne peux pas vous mettre les deux films mais je vous mets celui qu'on voit le mieux parce qu'il y en a on voit strictement rien donc je vais passer directement donc là ça se passe à oui non c'est pas celui-là celui que je vais vous montrer se passe à Laetitia et c'est un c'est un Colombien disons métis de Laetitia qui qui vient se faire qui vient se faire soigner par Fermi donc tout se enfin ça se passe en il parle en espagnol les deux contrairement à l'autre film alors vous voyez il utilise une dent et cette dent en fait elle est censée rougir quand elle est proche d'un mal dans le corps proche d'un mal dans le corps d'une maladie ou d'un pathogène dans le corps enfin il n'y a que lui qui le voit à proche c'est une dent de le jeune de la succion oui non ma caméra elle a un peu elle a été devenue floue des fois comme il y a peu de lumière parce que tout ça c'est filmé en infrarouge absolument pas de lumière on n'a jamais été travaillé dans le noir complet je vous expliquerai un peu un peu un peu un peu un peu llégétrique un peu C'est parti. 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 dans le noir. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.